Je suis né au Bervilliers lorsque le maire s'appelait Pierre Laval, qui était alors ancien libertaire et maire socialiste d'Aubervilliers, et qui deviendra le grand collabo qu'on a connu pendant la guerre. J'ai un souvenir assez curieux des manifestations en 36, en juin 36, entre mon père et ma mère, où, sur les trottoirs, les gens criaient la police avec nous. C'était assez dérisoire, mais il y avait le sentiment chez certains que, comme diront plus tard les gens de l'UT ouvrière, sous l'uniforme, il reste un travailleur, comme avait dit Lénine plus tôt. Et donc ? Certains premiers souvenirs policiers. Bon, les souvenirs suivants, ça a été la rafle dite du Veldiv du 16 juillet 1942, où on est effectivement arrêté, mes parents, ma soeur et moi, par un ancien voisin qui s'appelait Marcel Muleau. Il n'y a pas de problème pour donner son nom, je l'ai écrit dans un tas de bouquins, je n'ai jamais été poursuivi par ses héritiers. Et donc ? Je peux dire quelques mots sur Marcel Muleau ? C'est très important, c'est intéressant. Ce type nous rafle le 16 juillet 1942. À la Libération, bon, j'ai survécu, ma soeur aussi, on avait été doté depuis 1942 d'une carte d'identité, portant le tampon juif, en gros, c'est l'être rouge. Donc, en septembre 1944, après la libération, j'ai vu au commissaire de police de Vincennes, où nous habitions, pour demander qu'on me change ma garde d'identité. Et le policier de service, c'est Muleau, qui me demande, j'étais tout petit, encore même à 16 ans, je ne suis pas très grand maintenant, mais enfin, est-ce que tu veux l'autorisation de tes parents pour charger une carte d'identité ? Et j'ai eu, à ce moment-là, une réaction dont je ne m'étais pas cru capable. J'ai traité de salauds en plein commissariat de police. Je dis, mais c'est vous qui avez fait arrêter mes parents il y a deux ans ? Il s'est tiré, comment on dit, comme un lavement, et remplacé par un autre policier qui m'a pris en charge très gentiment. Ça, c'est l'acte 2. L'acte 3, j'étais au jeunesse communiste, sur mon lieu de travail à Paris, l'an de 9e, et au Parti communiste à Vincennes, où j'habitais. Et la première réunion des cellules du parti à Vincennes, qui je vois, Muleau. Alors, est-ce qu'il était là en mission d'indic pour le compte de la police, ou est-ce qu'il était là par conviction ? Il faut savoir que la libération, alors que les syndicats de police n'existaient pas avant la guerre, des milliers de policiers ont adhéré à la CGT, et des centaines ont adhéré au PC, parce que dans l'esprit étroit de ces braves-là, il fallait être du côté du manche, bien entendu. Donc, je rentre à la maison, je vivais encore avec ma soeur, on était mineurs tous les deux, et je lui raconte l'incident, la vue de Muleau, à la réunion de section des cellules de Vincennes. On écrit une belle lettre au bureau politique du Parti communiste, je ne sais pas si c'est André Marti ou Duclos qui nous a répondu à l'époque, tout résident encore à Moscou, où on nous dit que le camarade Muleau a eu un comportement irréprochable durant la résistance, il est peut-être question de lui faire quelque reproche que ce soit. Ça, c'était l'acte 3. Sous-titrage ST' 501